Le principe, c'est que quand les gens arrivent ici, ils viennent avec leurs projets, on leur met à disposition le foncier et ils vont entreprendre leur culture du semis jusqu'à la commercialisation. Ce sont des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, ce sont des gens qui reviennent à l'agriculture pour toutes les valeurs que ça représente, le travail dans la nature, être son propre chef, commercialiser des produits de qualité. Et du coup, ils s'engagent tous dans un cahier des charges de qualité, ils ont tous choisi le cahier des charges de l'agriculture biologique. Et nous, on permet de signer un contrat particulier entre l'association et eux, qui s'appelle le contrat d'appui au projet d'entreprise. C'est un contrat qui va permettre aux porteurs de projets de continuer à toucher leur indemnité chômage s'ils en ont, ou leur RSA, le temps que les productions démarrent et que ça leur permette réellement de se verser un salaire. C'est notamment des financements BioValais qui nous ont permis de démarrer le projet. Les pépinières d'installation agricole et fermière, c'est comme ça qu'ils ont appelé les lieux test, étaient identifiées comme une action clé pour installer davantage de personnes en agriculture biologique. On a également des fonds qui proviennent de l'agence de l'eau, parce que vu qu'on installe des gens en agriculture biologique, on participe à la protection des points de captage. Toute la difficulté est de leur trouver du foncier disponible, pas trop loin sur le territoire, pour qu'ils puissent conserver les circuits de commercialisation qu'ils ont mis en route, et puis le réseau qu'ils ont commencé à se faire parmi les agriculteurs, les techniciens, les fournisseurs. Au sujet de l'aménagement du paysage, nous, on contrôle l'aménagement global de l'exploitation, c'est notre rôle en tant que structure. Ensuite, tout ce qui va se passer au niveau des parcelles, on ne le maîtrise pas, puisque c'est les porteurs de projets qui viennent entreprendre leur culture. C'est une question qu'ils ont traitée et qu'ils ont à cœur. Je vois là par exemple Emmanuel, vous voyez, il a mis des fleurs sur le long de la parcelle, des fleurs ombélifères pour toutes les abeilles. Après, je sais qu'au niveau des associations de plantes, il y travaille. Voilà, lui, il est très sensible à ça. Voilà, donc nous, c'est toujours ça qui est un petit peu difficile. C'est l'adéquation entre des personnes qui vont se rendre sur la ferme avec un projet bien défini. C'est vraiment leur projet qu'on accueille ici. Ce n'est pas elles qui viennent s'adapter au lieu. Et en même temps, un lieu global à gérer, avec une certaine cohérence à garder. Voilà, c'est un petit peu la difficulté.